Ça se complique oui et non, parce qu'on a la chance que les adversaires directs ont perdu. Ça se complique car il y a de moins en moins de matchs, donc il ne faut pas baisser la tête. Il y a eu du positif en premier temps, après le carton rouge nous a un peu coupé les jambes. Donc il ne faut pas lâcher, et on a un match primordial à son prochain Atomicine. Vous êtes allé voir les supporters à la fin du match, qu'est-ce que vous leur avez dit ? Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils continuent à nous supporter, on les a entendus aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Même si on revient sans rien, je leur ai dit que leur support allait être très très important dans ce dernier sprint. Ils ont été virulents et vous n'avez pas du tout ? Non, non, pas du tout, ils ont été très compréhensibles, je les remercie d'ailleurs pour cette discussion, on a bien discuté et ça s'est bien passé. Quand on commence le match, on ne commence pas pour le perdre. Malheureusement, on a toujours une chose qui fait que la machine s'enraye. Malheureusement, on a encore fait une erreur individuelle ce soir, mais il va falloir vite rebondir et gagner la semaine prochaine. On a activé des leviers cette semaine pour pouvoir être encore plus ensemble, faire des choses au quotidien pour que sur le terrain ça se voit de plus en plus. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps dans l'état d'esprit, hormis les 5 dernières minutes qui nous ont compté très très cher. J'ai vu une équipe qui voulait s'en sortir, donc il va falloir s'appuyer sur ce qu'on a bien fait et corriger les maladresses. Il reste aussi journée, vous commencez à avoir peur un peu ? Non, peur, je ne sais pas si certains joueurs ont peur peut-être, mais non, je suis conscient de la situation. Si on se met la peur en nous, ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc Dieu merci, les concurrents n'ont pas fait de l'avance sur nous et il va falloir batailler fort pour finir fort.